et bien écoute bienvenue sur cette nouvelle analyse technique de trade je publie régulièrement des trades, tu peux aller visiter mon blog espritrentier.fr j'ai suivi une petite formation il y a quelques temps qui m'a bien motivé pour faire un petit peu de trade au quotidien et essayer de devenir un trader rentable pour avoir des venus complémentaires voire vivre de la bourse je te mets un petit lien dans la description aujourd'hui on va faire l'analyse de l'action CMTL CMTL donc du secteur de la technologie Comtec Telecommunications Corp comme tu peux le voir ici en haut et on est sur l'industrie de la radio, de la télévision, du broadcasting et des communications voilà, c'est de la high tech mais écoute alors comme tu peux le voir ici en fait j'avais analysé, j'avais scanné un petit peu le marché j'avais trouvé cette magnifique action avec ce superbe mouvement superbe figure de breakout donc le breakout c'est quoi ? c'est une action qui vient taper une résistance plusieurs fois dans le temps donc une fois là, deux, trois, quatre, là, claque, elle revient ici, elle revient là, elle s'en approche là, elle s'en approche là, elle revient là, et là, claque, on casse la résistance donc ça, ça peut être un signal assez intéressant que le mouvement haussier de l'action va se poursuivre et moi, comme tu peux le voir, je suis rentré le 11,09 et je suis rentré à 20,36$ voilà donc, j'avais préparé l'idée qu'il y ait un pullback donc le pullback c'est généralement l'action, elle casse la résistance, elle monte elle redescend, elle vient rebondir sur la figure Général Prox assez souvent proche de la résistance devenue support et si elle rebondit, qu'elle repart à la hausse, c'est un mouvement plutôt positif et c'est ce qui s'est passé, mais à un petit détail près un petit détail près, c'est que l'action, comme tu peux le voir ici, elle est redescendue et elle est redescendue en bas elle est redescendue à la résistance basse de la figure de trade de breakout et ouais et donc moi, j'avais mis mon stop loss ici alors pourquoi je l'avais mis ici ? parce que généralement je le positionne en bas du dernier mouvement baissier je le mets en bas de la dernière bougie rouge donc je l'ai mis là et écoute, pour le coup, j'ai bien fait de le mettre un petit peu haut puisque j'aurais perdu plus d'argent si je l'avais mis plus bas en ce moment, je travaille sur des trades où effectivement j'essaye de mettre mes stop loss en bas de ce type de figure et puis de juste sécuriser des profits au fur et à mesure que l'action monte et de seulement rehausser mon stop loss après un gain minimal que je définis dans ma stratégie donc l'action a rebondi et c'est là où ça aurait été intéressant de rentrer pour le coup ça aurait été intéressant de rentrer par là parce que là on avait bien un schéma qu'on connait et qu'on aime bien et on voit que l'action a repris si je pars de ma position initiale ici, j'ai dit 20, 36, on va se mettre là à peu près tu vois qu'elle a pris presque 12% et elle n'a pas dit son dernier mot voilà, mais bon il faut être présent devant l'écran moi je fais du swing trading, c'est pas évident si j'avais été présent, je pense que je serais rentré là ça m'aurait permis de couvrir la petite perte que j'ai eu ici parce que là du coup j'ai eu quand même moins 6,68% voilà, donc tu vois toute la question à se poser de mettre un stop loss plus bas si mon stop loss était plus bas ça veut dire que je suis prêt à avoir une perte sèche de 14% donc c'est pas ça qui définit ma perte bien sûr, c'est la quantité d'actions que je vais acheter par rapport à ma stratégie de money management tu peux retrouver ça d'ailleurs dans mon journal de trading que je mets à dispo en téléchargement gratuit sur mon blog espritrentier.fr voilà voilà, je te dis à très vite mets-moi un gros like si t'apprécies ces petites vidéos et puis laisse-moi un commentaire et puis partage et puis fais-toi plaisir dans la vie